Dans la nuit du 18 janvier 1795, le froid glacial s'abat sur la ville. Une jeune femme marche dans une rolle étroite, tenant son bébé dans les bras. Transit de froid, elle s'arrête devant une affiche où l'on peut lire. Quiconque veut se débarrasser du soin d'élever son enfant pour en donner la charge à la société est invité à le déposer ici et sera dispensé de toute justification. Là, elle bascule une petite ouverture, y dépose son nouveau-né et repart dans la nuit, comme une ombre anonyme qui s'évapore dans la pénombre. Bien le bonjour Internet, aujourd'hui, je vous propose de découvrir ou redécouvrir un pan de l'histoire méconnue avec le tour d'abandon. Un tour d'abandon est un lieu où les mères pouvaient laisser de manière anonyme leur bébé, généralement des nouveau-nés, pour qu'ils y soient trouvés et pris en charge. Enfant adultérin, né hors mariage, né dans une famille trop pauvre, orphelin ou encore mal né, tous ses enfants pouvaient être concernés par ce type d'abandon. Avant 1638, abandonner son petit signifait généralement le laisser sur le perron d'une église en plein milieu de la nuit, attendant le petit matin que quelqu'un le découvre. Au mieux, ses petits malchanceux étaient déjà bien malades, au pire déjà morts quand les religieuses le découvraient. Tout changea en 1638 avec Saint Vincent de Paul, qui fit aménager la première tour d'abandon en France, en s'inspirant de ce qui existait déjà en Italie depuis 1198. Un tour d'abandon consistait en un cylindre ouvrant sur l'extérieur du bâtiment, généralement une église ou une hospice, comme un tambour de porte dans lequel les mères déposaient anonymement leurs petits. Quand le cylindre revenait à sa place avec le bébé en son centre, cela actionnait alors un système de clochette qui prévenait qu'un nouveau petit pensionnaire venait d'arriver afin qu'il puisse être pris en charge au plus vite. A leur apogée, on comptait 251 tambours d'abandon en France, et les enfants abandonnés se comptaient par dizaines de milliers chaque année, bien que bon nombre d'entre eux ne survivent que peu de temps. Ce geste n'était bien souvent pas une volonté pure, mais une décision contrainte par le besoin. Les mères étaient autorisées à laisser une remarque, c'est-à-dire un indice qui leur permettrait, si les jours devaient s'avérer meilleurs, de s'identifier auprès de leur enfant. Ainsi, de nombreux petits étaient laissés avec des rubans, des médailles ou des petits billets déchirés en deux. La première moitié du billet était glissée dans le lanche du bébé, tandis que la mère gardait l'autre moitié afin de pouvoir le reconstituer. Voici par exemple ce qui est écrit sur le registre de l'hospice de Partenay concernant les vêtements de l'enfant déposé. 17 octobre 1861, Paraluc. Vêtu de trois lanches bleues, un mauvais mouchoir de poche blanc pour drapeau, une chemise coton, une brassière futaine blanche, un mouchoir coton simple, un bonnet futaine blanc marqué E.E. et pour marque particulière, une image attachée au cou par un ruban bleu. Ce n'est seulement que le 19 janvier 1811 qu'un décret imparial rend cette pratique légitime aux yeux de la loi. Toutefois, et un peu paradoxalement, le principe du tour d'abandon provoquait l'indignation de la population. Nous pouvons aussi trouver des archives bien précises sur chaque enfant car selon la loi du 30 janvier 1812, l'officier d'état civil devait noter les éléments dans un procès verbal en présence de deux témoins. A cela s'ajoutait aussi la tâche difficile de trouver un prénom. C'était le maire ou les administrateurs de l'hospice où l'enfant avait été déposé qui devait s'acquitter de cette tâche. Grâce à ce recensement, et au 1er janvier 1819, on pouvait estimer que le nombre d'enfants abandonnés en France était de 97 855. Accusé de favoriser l'abandon et le vice par le biais de l'anonymat, les tours d'abandon furent décriés dès 1830 pour commencer à être abandonnés dès 1845. Voici les 25 dernières villes où un tour était encore ouvert en 1860. Le 27 juin 1904, une loi les abolit définitivement au profit de l'accouchement sous X qui autorise les femmes à accoucher anonymement pour laisser leur bébé. Pourtant, en Allemagne, après une série de décès de nourrissons abandonnés par hypothermie en 1999, des tours d'abandon refirent leur apparition dans une version un peu plus modernisée appelée Baby Clap. Le premier vit le jour notamment dans le district d'Altona de Hambourg le 11 avril 2000. Le pays en compte aujourd'hui presque une centaine. Fin 2011, c'est la Russie qui à son tour décida de remettre le tour d'abandon au goût du jour en équipant des hôpitaux du système. Sous-titrage Société Radio-Canada